Salut à toutes et à tous les amis, c'est Obscurity, ton YouTuber Yu-Gi-Oh préféré, j'espère que ça va pour vous les potes, mais en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci on va donc s'ouvrir la nouvelle extension Speed Duel, Cicatrices de Bataille. C'est parti ! On attaque donc l'ouverture de cette display Yu-Gi-Oh Speed Duel, Cicatrices de Bataille, qui est donc sortie chez nous aujourd'hui le 1er août, et avec des cartes vraiment excellentes à l'intérieur. Donc je vous montre un peu la boîte, on peut y apercevoir Joey avec Gierfried, le maître escrimeur, acier et épais juste ici. A l'intérieur de cette display on a donc 36 boosters et 4 cartes par booster. Je vous montre le reste, vraiment cette display est magnifique, j'adore beaucoup l'aspect rouge bordeaux comme ça qu'ils lui ont fait à la display, elle est magnifique. L'extension complète est donc composée de 34 cartes communes, 8 cartes super rares et 8 cartes ultra rares. Vraiment une boîte magnifique en tout cas. A l'intérieur de cette display on va également retrouver un nouveau personnage qui n'est autre que Bandiken, avec bien sûr tout un tas de cartes machines qui sont propres au personnage, mais également tout un tas d'autres cartes support pour d'anciens decks, par exemple il y a la baleine forteresse qui est rédite à l'intérieur, ça fait vraiment très plaisir. Mais également des cartes zombies, des cartes guerriers, enfin voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir à l'intérieur. En tout cas moi ce que je recherche en priorité à l'intérieur c'est la nouvelle compétence de bonze, la compétence serviteur du roi déchu qui est clairement faite pour le deck crâne serviteur, et également une autre compétence, la compétence heavy metal raider, nouvelle compétence de Bandiken qui est complètement mais craqué, et la carte magie rayon nocturne qui va permettre de gérer les magies et pièges de l'adversaire, cette carte est vraiment beaucoup trop forte. Du coup ces 3 cartes là sont vraiment ma priorité en espérant les choper à l'intérieur. Hop maintenant on va passer à l'ouverture, la display est décelée, on va l'ouvrir tout de suite, regardez moi ça, ils sont magnifiques ces boosters, vraiment le rouge bordeaux comme ça, mais oh comment ça rend trop bien ! On va mettre nos 36 boosters de côté et on va tout de suite attaquer le premier booster speed duel cicatrice de bataille. C'est parti, on espère avoir du lourd dès le premier booster les amis, en tout cas je suis content, j'adore le speed duel, dites moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi ce format j'adore. Allez, on commence avec déchaîné, donc pour le gear freed, araignée lanceuse, première carte pour bandit ken, machine pendule, ok, et la grosse colère, d'accord, rien pour le premier booster. Continue. Alors, forgeron côté dessous, orbe de sécurité, chevalier commandeur, ça fait bien plaisir cette carte, et mandragore, d'accord, d'accord, ok, continue. Tyrannus préhistorique, ça justement c'est pour Rex Raptor, ah d'ailleurs, bon, petite parenthèse très vite fait, c'est vrai que j'en ai même pas parlé au début de la vidéo, aujourd'hui, il y a donc la display qui sort, mais il y a également un autre produit les amis, celui-ci, qui n'est autre que donc du coup, le deck de Rex Raptor et Insectoraga, donc très prochainement je vais vous faire l'ouverture de ce deck, je pense sortir la vidéo mardi, du coup revenons à l'ouverture du booster, c'est vrai que je l'ai laissé en plan celui-là, alors, tyrannus préhistorique, faucheur de feu, ok, danipon, ok, un insecte, et maîtrise de puissance magique, ah dis donc du ordignon, en plus ça fait pas longtemps qu'ils ont ressorti le deck ordignon, et là ils la mettent en speed duel, ok, c'est bien sympa, je m'attendais pas à voir cette carte, hop, continuons, alors la machine pendule, usine de convertisseur, destructeur de noyaux alliés de la justice, ouh, c'est bien beau, très très belle carte, et garde de barrière, d'accord, une autre machine, ok, oh, 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 est-ce que ce serait la Heavy Metal Raider ? Allez, on y croit, orbe de sécurité, monte impératrice, la baleine forteresse, ça, ça fait très plaisir, elle était très dure à choper, du coup en speed duel maintenant, ça fait bien plaisir de pouvoir l'avoir, même pour le master duel, les amis, comme vous savez, on peut utiliser les cartes speed duel dans le master, bon, attention, attention, non, c'est armure parée magie, d'accord, une autre compétence de bandikin, on va tout de suite la découvrir, activez cette compétence durant votre même phase, tous les monstres machines que vous contrôlez, ne sont pas affectés par les effets de magie de votre adversaire, vous pouvez invoquer normalement les monstres normaux machines avec un sacrifice en moins, si un monstre non machine est dans votre cimetière, retournez cette compétence, cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel, ok, ok, eh, bien intéressant, ça protège, ok, c'est cool, pourquoi pas, en tout cas la première carte foil qui tombe, bien cool, continuons, alors, la maîtrise de puissance magique, nain infernité, ça c'est cool, j'adore les infernités, chevalier commandeur, tyrannus préhistorique, rien pour celui-ci, déchaîné, la baleine forteresse, maître artisan gamil, esprit de combat, ah, ça va vite, comme il n'y a que 4 cartes, ouh, cercle envoûtant, ça c'est très très cool, ça je suis content de l'avoir, ça c'est cool, très très bonne carte, baleine forteresse, serment de la baleine forteresse juste derrière, comme par hasard, et zombie argenté à l'oeil bleu, très très belle carte, très très belle carte, repos éternel, ok, araignée lanceuse, destruction et pioche, et le masque des ténèbres, en ultra rare, la première ultra rare qui tombe, très très cool, très très cool, c'est une très très bonne carte, elle est magnifique en plus, mais les raretés en speed duel, les amis, c'est quelque chose, franchement, à cause du petit filtre qu'ils mettent, magnifique, donc son effet, c'est un effet flip déjà, et ciblez une piège dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main, ça permet de recycler, c'est très très fort, elle est magnifique, très très content, très bonne carte, la sphère explosif, kabazole, danipon, et le début de la fin, ouh, ah oui, c'est tout noir, si vous avez minimum 7 monsténèbres dans votre cimetière, bannissez 5 monsténèbres depuis le cimetière, piochez 3 cartes, ouh, le carte advantage que tu te fais avec ça, très très fort, forgeron côté dessous, la machine à sous, emblématique, boykoshi, le wagon de terreur, et ouh, comment elle est belle, comme elle est belle, la troupe draconique, si cette carte est détruite au combat, et envoyez au cimetière, invoquez SP, une troupe draconique depuis votre deck, d'accord, très très forte, très très forte, magnifique, mandragore, armure d'assecte avec canon laser pour Assectoraga, maîtrise de puissance magique, et la mante impératrice, d'accord, alors, graal hache gravitationnelle, le nain enfermité, araignée lanceuse, et le tyrannus préhistorique, d'accord, grosse colère, graal hache gravitationnelle, l'armure d'assecte avec canon laser, et derrière, le cercle envoûtant, on prend, on prend, ça c'est très cool, plus il y en a, mieux c'est des cercles envoûtants, scratch, mandragore, maître artisan gamil, et la machine à sous, ça me fait toujours bizarre, quand il y a des boosters sans rareté, je n'ai plus l'habitude avec le master, sphère explosive, tyrannus préhistorique, graal hache gravitationnelle, et l'armure d'assecte avec canon laser, pour l'instant, oh, 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 attention, restons calmes, serment de la baleine forteresse, déchaîné, garde barrière, et, ah, non, c'est l'autre, bon, tant pis, tant pis, tant pis, qu'est-ce que ça, bandit, ok, si vous avez max 1500 life points, activez cette compétence, prenez le contrôle d'une carte posée dans la zone magie piège de votre adversaire, cette compétence peut être utilisée qu'une fois par duel, ok, donc c'est pour voler les cartes de l'adversaire, bien sympa, on aura eu les deux compétences, pour l'instant, on est donc à trois super et une ultra, bon, espérons quand même avoir la dernière de banditken, espérons, espérons, Danivon, le début de la fin, destruction et pioche, et serment de la baleine, serment de la baleine, déchaîné, armure d'assecte avec canon laser, et le garde-barrière, Danipon, mente impératrice, début de la fin, et derrière, destruction et pioche, naoferinité, serment de la baleine forteresse, le scratch, et tyrannus préhistorique, zombie argenté à l'oeil bleu, la sphère explosive, graal H gravitationnel, et le garde-barrière encore, et dis donc les raretés, je les ai tous à la fin, comment ça se passe, comment ça se passe, dis donc, allez, mente impératrice, cercle en boutant, Danipon, et la machine à sous, mandragore, faucheur de feu, magnifique cette carte, armure d'assecte avec canon laser, et ouh, comment tu es belle toi, comment elle est belle, en chanteur écarlate, magnifique carte, si cette carte est invoquée, normalement, placez deux compteurs magiques sur elle, chaque fois qu'une carte magique est activée, placez un compteur magique sur cette carte, lorsque la magie est résolue, gagne 300 attaques, pour chaque compteur magique sur elle, une fois par tour, vous pouvez retirer deux compteurs magiques de cette carte, défausser une carte au hasard, de la main de votre adversaire, elle est trop trop forte, elle est trop trop forte, et trop trop belle surtout, regardez moi ça, magnifique, waouh, c'est cool, ça ça fait plaisir, franchement, magnifique, hop, continuons, alors la machine à sous, machine pendule, destructeur de noyaux, alliés de la justice, et le tyrannus préhistorique, scratch, déchaîné, boycoshi, le wagon de la terreur, et oui, yes, yes, ah oui, au moins ça, au moins ça quoi, merci, merci mon dieu, le rayon nocturne, là ça fait plaisir, là je suis content, merci quoi, le rayon nocturne, la carte que je voulais justement, cibler une magie piège posée, contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible, votre adversaire ne peut pas activer la carte ciblée, en réponse à l'activation de cette carte, yes, et oui, là on est content, très très bonne ultra, là oui, ah, ça fait plaisir, franchement là je suis content, allez, ah, ça c'est cool, usine de convertisseur, la baleine forteresse, faucheur de feu, et grosse colère, montée impératrice, boycochi le wagon de terreur, zombie argenté, et le brelan de 7, on ne l'avait pas encore eu cette carte, activez cette carte, on choisit son attaque ou défense, équipable uniquement à un monstre machine, il gagne 700 d'attaque, ou 700 de défense, selon le choix, très très fort, alors, chevalier commandeur, usine de convertisseur, zombie argenté à l'oeil bleu, et le cercle envoûtant, cool, 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 cabazole, chevalier commandeur, esprit de combat, et serment de la baleine, cabazole à nouveau, brelan de 7, destruction et pioche, et le nain infernité, voilà, ça on a 4 super, 2 ultra, cercle envoûtant, forgeron, côté dessous, cabazole, et le scratch, il reste combien là, il ne reste plus grand chose, je crois, 4 boosters, ouais, 4 boosters, 4 boosters, et on a déjà fini, bah ça va vite en fait, à cause qu'il y a 4 cartes, mandragore, destructeur, 2 noyaux, allié de la justice, machine pendule, et ouh, comment t'es beau toi, comment t'es beau, le revolver dragon, magnifique, super belle, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre, contrôler par votre adversaire, lancer une pièce, 3 fois, et détruisez le, si minimum 2 des résultats, son face, ok, carte emblématique de bandy ken, bien sûr, éclatée, elle est magnifique, super belle, magnifique, allez, 3 boosters encore, alors, le repos éternel, garde barrière, araignée lanceuse, et la faucheur de feu, orbe de sécurité, repos éternel, maître artisan, gamme heal, et le début de la fin, allez, dernier booster, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur, est-ce qu'il, vraiment, vraiment, maîtrise de puissance, brelant, machine à sous, on a fait les 3, est-ce qu'on a pas fait les 3 nous, on a fait les 3 skills, et oui, heavy metal raider, mais qu'est-ce qu'il est beau, tellement puissante, oh je vous jure, oh le moral, on a quand même fait les 3 compétences de bandy ken, en une display, c'est juste ouf quoi, ça c'est incroyable quoi, incroyable, sur le dernier booster, c'est pas beau, j'adore quand il y a des trucs comme ça, qui tombent dès le dernier booster, oh trop heureux, oh ça fait trop plaisir, je vais quand même vous lire la compétence, parce qu'elle est vraiment ultime quoi, heavy metal raider les amis, déjà regardez comme elle est belle, regardez-moi cette carte comme elle est belle, alors, la première fois que chaque monstre ténèbre machine, que vous contrôlez, va être détruit au combat, chaque tour, il n'est pas détruit, et si vous avez reçu des dommages de combat, du combat, il gagne autant d'attaque, après le calcul des dommages, et garde ce gain d'attaque, tant que cette carte est sur le terrain, une fois par tour, si un monstre que vous contrôlez, qui était ténèbre machine à l'origine, détruit une ou plusieurs cartes sur le terrain, au combat, ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement, un monstre ténèbre machine, depuis votre main, elle est complètement craquée cette compétence, oh la vache, mes amis, je suis trop heureux, franchement, deux, deux cartes sur trois, que j'ai eu, dans cette ouverture que je voulais, la dernière, sachant que c'est une super rare, c'est pas ce qui va coûter le plus cher, et c'est pas ce qui va être le plus dur à récupérer, du coup, je suis très très content, une ouverture de malade, une ouverture de malade, comme je les aime, surtout en fait, avoir eu les trois compétences de banditken, en une display, déjà ça, je trouve ça juste incroyable, on va se faire le petit récap, du coup les amis, bien sûr, le revolver dragon, magnifique, enchanteur écarlate, la trou draconique, armure par magie, bandit, heavy metal raider, alors là, sur le dernier booster, trop heureux, rayon nocturne monstrueux, masque des ténèbres, que du bonheur, mais que du bonheur, cette display, je suis hyper content, en tout cas, vous, dites moi, bien sûr, en commentaire, si vous avez acheté également, les boosters speed duel, ou une display, dites moi ce que vous avez eu, ça m'intéresse aussi vachement, parce que moi, franchement, j'ai été gâté, j'étais vraiment gâté, je suis trop heureux, franchement, top, les potes, mais quel display de fou, mais je vous jure, c'est incroyable, on a eu tellement de belles choses à l'intérieur, je suis tellement heureux, je vous jure, vous imaginez même pas à quel point, en tout cas, très content de cette display, on s'est vraiment fait une ouverture, mais magnifique, que du bonheur, en tout cas, vous, n'hésitez pas en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et puis bien sûr, comme d'habitude, le pouce du pactisan, et la cloche de l'oricalque, pour être notifié à chacune de mes prochaines vidéos, et également, aller faire un petit tour sur le Utip, pour contribuer au futur concours de la chaîne, et puis moi, je vous dis bien sûr, à la prochaine, c'était Obscurity, prenez soin de vous les potes, ciao les gens. Sous-titrage ST' 501